Bonsoir à tous, bienvenue donc dans la suite des aventures d'Aladin, suite et fin des aventures d'Aladin, qui vont présenter un peu la suite de son histoire et savoir s'il va réussir à épouser Blondol Boudour, la princesse, ou s'il va y avoir un empêchement quelconque. Alors en toute chose, je voudrais un peu m'excuser de... peut-être que vous entendrez que je parle un peu du nez, parce que je suis enrhumé comme beaucoup de gens en hiver, mais j'espère que ça ne dérangera pas pour la compréhension du texte. Donc Aladin, vous vous rappelez, il doit se marier, le sultan a dit ok à sa mère, mais seulement dans trois mois, donc bon, le temps passe un petit peu, Aladin il est très content, il est sur un nuage pendant plusieurs semaines, et un soir il y avait sa mère qui rentre, tout affolé, et qui lui dit Aladin, Aladin mon fils, c'est épouvantable, qu'est-ce qu'il y a maman ? Eh bien, figure-toi, je me retrouvais là, je marchais en ville, là, et qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a des trucs pour les festivités qui sont installés, il y a des banderoles partout, des ballons, tout ce que tu veux. Alors, je m'approche de quelqu'un pour lui demander ce qu'il se passe, et il me rit au nez en me disant Vous n'êtes pas au courant, madame ? La fille du sultan se marie avec le fils du grand-vizir, c'est la grande fête, ce soir ils seront mariés. Tu te rends compte, Aladin, ils vont se marier alors qu'ils t'avaient promis qu'ils t'avaient promis dans trois mois, et là, au bout de deux mois, ça y est, il va se marier avec quelqu'un d'autre ? Je t'avais dit, Aladin, qu'il ne fallait pas trop compter là-dessus, je t'avais dit, je te l'avais dit, mais tu ne veux jamais écouter ta mère, c'est toujours pareil, je te donne toujours les mêmes conseils, et à chaque fois, oui, 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 cause toujours maman, cause toujours, tu m'intéresses. Voilà, et ben voilà, la princesse va épouser le fils du grand-vizir. Oui, c'est ce que je tue à te dire ! La princesse va épouser le fils du grand-vizir ? Aladin, il n'exprime pas son mécontentement, mais il est quand même profondément déçu. D'un seul coup, il tombe de son piédestal, il réfléchit, et le soir commence à approcher, s'il veut agir pour empêcher ce mariage, il faut qu'il agisse avant que le mariage soit consommé, le soir même. Donc il réfléchit à Aladin, et il finit par avoir une idée. Il prend la lampe, il frotte la lampe. Je suis le génie de la lampe, dis-moi, quel est ton souhait ? Génie, j'ai quelque chose d'assez particulier à te demander. Ce soir, la princesse va se marier au fils du grand-vizir. Je voudrais qu'au moment où il se mette dans le lit, il téléporte le lit chez moi, et que tu fasses ce que je te dis. Par contre, je voudrais une seule chose, c'est que personne ne puisse voir que tu es présent à la scène, et que je te parle. Aucun problème. Alors là, Aladin, il est content, puisqu'il avait demandé déjà de la nourriture au génie, donc il savait que le génie avait un certain pouvoir, mais il ignorait s'il était capable de transporter des gens. Alors, le soir venu, Aladin demande à sa mère de partir un petit peu chez une amie. Il s'assoit chez lui, et il attend. Et un moment, un tourbillon arrive devant lui. Et là, le lit avec la princesse, qui est en petite tenue, et le fils du grand-vizir, qui est pareil, en caleçon. Même si, en fait, il n'y avait pas des caleçons, mais j'imagine un caleçon, parce que je trouve ça plus rigolant. Donc, en caleçon, il se retrouve là, complètement abasourdi. Le génie apparaît à ce même moment. Ok, génie, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre lui, le mecton, tu vas le mettre dans le cabinet, et puis tu vas faire en sorte qu'il ne bouge pas toute la nuit. D'accord ? Aucun problème. Et donc, il se passe ça, c'est-à-dire que le fils du grand-vizir est emmené dans un cabinet non loin, où il ne peut plus bouger, et Aladin se retrouve avec la princesse, qui est elle, complètement... Genre, elle est en... Comment dire ? Elle est tellement surprise qu'elle ne peut même plus bouger. Elle est là, derrière son bras, comme ça, elle regarde, à peu près. Et là, Aladin, il va. Il va chercher, en fait, il va chercher un sabre. Ching ! Là, la princesse, là, elle est d'un seul coup, complètement... Elle commence à avoir des sueurs froides, là, elle est complètement empeurée. Il prend son sabre, et là, il dit... Donc, il n'y a rien, princesse, je ne vous ferai rien. Il y a juste que votre père m'a promis votre main, dans... À l'époque, c'était en trois mois, donc le mois prochain. Et donc, je ne peux bien sûr pas faire en sorte que ce mariage avec le fils du grand-vizir ait lieu. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais prendre ce sabre... Là, la princesse, elle s'attend à ce que ce soit la fin. Elle ferme un peu les yeux, comme ça. Et je vais mettre ce sabre au milieu du lit, comme ça, je dormirai, moi, d'un côté, vous, de l'autre, et je ne toucherai pas, bien sûr, à votre chasteté. Il n'y a aucune crainte. Et donc, il fait ça, il met le sabre en plein milieu, il se couche, et il s'endort, mais le sommeil du juste, quoi, vraiment, il est tellement content de son affaire. La princesse, elle ne dort pas de la nuit. Elle est comme ça. Elle ose toujours, sous son bras, là, elle n'ose pas bouger, elle regarde. Mais elle ne fait rien. Surtout, ne pas bouger, ne pas se faire remarquer. Le petit matin arrive. Aladin se réveille super content. Il a passé une nuit vraiment impeccable, parce qu'il faut dire que, hé, c'est le lit des mariés, c'est pas le lit tout pourri qu'il a Aladin. Là, c'est vraiment le lit des mariés, donc il y a vraiment super bien dormi. La princesse, elle a passé une nuit épouvantable, mais au petit matin, Aladin demande au génie de ramener le fils du grand vizir, qui, pareil, lui a passé une nuit épouvantable, tous les deux dans le lit, et il dit au génie, génie, tu me renvoies tout ça au palais du Sultan, hein, on fait vite. C'est ce qu'il fait. Le génie, il envoie au palais du Sultan. Donc là, Aladin, il attend. Il envoie sa mère un peu en ville pour voir ce qui se passe, mais bon, les festivités ont pas l'air de s'arrêter, hein, ça a l'air de continuer. Très bien, ok, pas de problème. Aladin réinvoque le génie. Je suis le génie de la lampe, dis-moi, quel est ton souhait ? Écoute, génie, on va faire la même chose que tout à l'heure, hein, que la nuit dernière. Tu me les envoies quand ils se couchent, hein, et puis l'autre, tu l'envoies dans le cabinet, là, tu l'empêches de bouger, et puis au petit matin, on les renverra, on les renverra chez eux. Ça marche ? Aucun problème. Donc, à nouveau, le soir arrive, le lit arrive. Aladin vire le fils du grand-vizir, il prend son sabre, il le met au milieu du lit, il se couche, il dort, pareil, à poing fermé, la princesse, toujours dans un état lamentable. Au petit matin, tout le monde revient, le fils du grand-vizir, il est encore plus, de nuit, il n'a pas fermé l'œil, il est vraiment complètement... La princesse, elle est elle-même un peu, ouh, je commence à avoir la tête qui tourne, hein, et il le renvoie. Il envoie sa mère, en ville, encore une fois, en journée, et là, ça marche. Les festivités ont été arrêtées, apparemment, elle demande un peu autour d'elle, et quelqu'un lui répond. Vous n'êtes pas au courant, il s'est passé des choses incroyables, vraiment, la nuit de noces, apparemment, ils n'ont pas réussi à faire leur affaire, parce que, sitôt qu'ils sont arrivés, le lit a été téléporté, on ne sait où, et ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit, et c'est incroyable, quoi, le truc vraiment magique. C'est la sorcellerie, moi, je vous dis, c'est la sorcellerie. Enfin bref, toujours est-il qu'au bout d'un moment, le fils du grand-vizir, il a dit, non, mais c'est plus possible, là, et il s'est tiré en campagne, et donc les festivités ont été annulées. La mère d'Aladin rentre chez elle, elle dit tout à Aladin, Aladin, il est... Au bout de, donc, les... Un mois se passe, donc, du coup, les trois mois, depuis que la promesse avait été faite à la mère d'Aladin, qu'Aladin épouserait Brodole Boudour, la princesse, c'est fait. Et du coup, Aladin, jour du troisième, vraiment, le jour même, il se réveille en super forme, il va ramener sa mère, Bon, 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 réveille-toi, c'est le jour de mon mariage, aujourd'hui. Tu vas aller voir le sultan pour lui rappeler la promesse qu'il a faite, hein. Ça marche, allez, 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 allez ! Et donc, la mère d'Aladin se rend, je rappelle, le tour de s'habiller, il s'habille quand même assez bien, elle va voir le sultan, hein. Elle se rend sur place, et elle revient le soir, comment dire, encore une fois, elle est déçue. Ah, Aladin, Aladin, je t'avais dit de ne pas rêver. Bon, déjà, il y a eu le mariage avec le fils du grand-vizir, ça a été annulé pour on ne sait de quelle raison. Ok, t'as eu de la chance, mais là, Aladin, Aladin, franchement, arrête, arrête, tu pourrais te retrouver un bon parti, comme il faut, une fille de chez nous, impeccable. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Écoute, c'est bien simple, je suis allé le voir, le sultan, et il avait été très sympa, et sauf qu'à un moment donné, il allait dire oui, et puis le grand-vizir lui a dit deux, trois trucs, enfin, j'ai pas bien compris. Toujours est-il que là, tu sais ce qu'il demande ? Ben, il demande 40 fois ce que t'avais apporté la dernière fois. Donc il demande ça sur 40 plateaux d'argent servis par des esclaves noirs. Et attention, parce que chaque esclave noire doit être précédée d'un esclave blanc. Donc ce qui nous fait 80 esclaves, plus 40 fois la somme que tu avais eue. Aladin, je crois que là, maintenant, c'est... Voilà, bon, ben voilà, t'as joué, t'as joué le jeu, t'as essayé, c'est bien, t'as bien progressé, je m'attendais pas à ce que t'arrives à là, mais là, maintenant, il va falloir arrêter, Aladin, avec ses rêves, là, au bout d'un moment. Tu dis qu'il demande 40 fois la somme portée par des esclaves noirs, et chaque esclave noire sera précédée d'un esclave blanc, c'est ça ? Oui, oui, mais de toute manière, quelle importance ? Ils ont des lubies comme ça, bon, ben voilà, c'est des riches, ils ont des lubies bizarres, bon, ben voilà. Non, 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 c'est juste qu'il fallait que je retienne bien ce qu'ils disaient. Bon, tu vas aller faire un tour, hein, ce soir ? Oui, 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 tu vas faire un tour. Oui, oui, allez, va, 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 va. En fait, pour l'histoire, il faut comprendre que la mère d'Aladin, depuis qu'elle s'était évanouie face au génie, elle n'a plus du tout envie de voir le génie. Il vire sa maman parce que, bon, ben voilà, hein, pour pas trop la choquer, la pauvre dame. Et donc, il invoque le génie, vous pensez bien, il lui demande tout ça. Alors, là, pour le coup, Aladin, il est plutôt sûr de lui, mais bon, il avait jamais demandé ça au génie. Je veux dire, il demande au génie de faire apparaître des esclaves. Alors, c'est des esclaves, on va, je sais pas très bien quelle est la représentation des esclaves dans cette société. Néanmoins, ça reste quand même des êtres vivants, hein. Le génie, on lui demande de créer, de toutes pièces, des êtres vivants. Donc, bon, je suis le génie de la lampe, dis-moi, quel est ton souhait ? Donc, il lui demande de faire ce que le sultan a demandé. Le génie, aucun problème, il fait ça. Donc, le jour même, ou plutôt le lendemain, il envoie les 40 esclaves qui sont habillés vraiment très très richement, très très, vraiment, on dirait pas des esclaves, quoi, on dirait presque des nobles, avec sa maman en tête de cortège pour aller apporter tout ça au sultan. Aladin, il reste chez lui, il attend, bon, allez, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'il va pas dire quelque chose d'autre ? Ajouter autre chose, et le soir, sa mère rentre. Aladin, Aladin, Aladin ! Quoi, quoi, quoi ? Eh bien, je suis allé avec tous ces esclaves, là, tout ça, on est allé voir le sultan, bon, il nous a accueillis. Cette fois, j'ai pas eu besoin d'attendre, hein, il nous a vraiment accueillis directement, sans aucun problème. Voilà, et puis, bon, bah, Aladin... Quoi, maman, allez, dis ! Eh bien, il a dit oui, voilà, il a dit oui, c'est bon, t'as gagné. Il a dit oui ? Il a dit oui, c'est bon, je vais épouser la princesse. Il a dit oui. Eh bien, à moins qu'il sort autre chose de son chapeau, oui, il a dit oui. Donc Aladin, il est fou de joie, il demande à sa mère quand est-ce qu'il peut y aller, aller voir le sultan, elle lui dit, bah, dès que tu... tant que tu veux, il m'a dit que tu étais le bienvenu. Et donc là, il fait, ok, maman, ferme les yeux, je vais invoquer le génie. Ah, il y a encore ce génie, oh là là ! Il invoque le génie. Génie, je souhaite que tu me fasses le plus beau costume qu'on ait jamais vu, tu m'offres le plus beau cheval qu'on ait jamais vu, tu me mets 20 esclaves devant, 20 esclaves derrière, tous me vêtis les uns que les autres, tu leur donnes, à chacun, tu me donnes 10 bourses d'or, je vais en donner 4 à ma mère, et les 6 autres, ce seront pour les esclaves qui distribueront cet or à toute la ville. Tu peux faire ça ! C'est comme si c'était fait. Et donc il fait ça ! Là, vraiment, il a un costume Aladin, un costume somptueux, les esclaves ont des costumes somptueux, son cheval est magnifique, Aladin, et là, c'est vraiment, il traverse la ville en mode Prince Ali, hein. Prince Ali, oui, c'est bien lui, lui, Abba, bon... Et vraiment, alors la ville, c'est la joie, il distribue de l'or à tout va, tout le monde est content, il y a une foule énorme qui arrive juste à côté de Aladin, qui est quand même tenu à distance par les esclaves qui sont quand même un petit peu, qui semblent être habitués de ce genre de manifestation. On ne sait pas bien d'où ils viennent, ces esclaves, quand même, hein, faut dire, hein, parce que on ne sait pas très bien s'ils savent réfléchir, s'ils sont des hommes, des machines, des bros, mais peu importe. Et donc il arrive au pied du sultan, et le sultan descend, là, descend même l'escalier. Ah, mon fils, dans mes bras ! Ils mangent ensemble, ils passent la soirée ensemble, la discussion est vraiment endiablée, et ils sont très très contents l'un de l'autre, le sultan est assez intéressé par ce que dit Aladin, et Aladin lui-même trouve un certain plaisir à discuter avec le sultan, qui est quand même quelqu'un d'assez éduqué. Et la nuit passe, le temps passe, et bon, au bout d'un moment, hein, encore une fois, il s'agit de parler à faire. Bon, Aladin, on va faire simple, là, j'ai un huissier qui a fait le contrat, il ne reste plus qu'à le signer, et c'est bon, tu seras marié à la princesse. On peut même le faire dès ce soir, si tu veux. C'est un immense honneur que vous me faites, votre majesté, mais avant ça, j'aimerais quand même construire un palais pour la princesse, pour qu'elle soit vraiment dans un bel endroit, qu'elle puisse vivre dans un bel endroit. Un palais ? Si tu veux, écoute, là, il y a un terrain libre à côté de mon palais, mais par contre, fais vite ! Attends, Aladin, le temps presse, allez, allez, on se dépêche ! Ne vous inquiétez pas, trois coups de cuillère à peau, et ce sera fait. Aladin, roll-chebi, sors-la-land, génie, est-ce que tu peux me faire un palais ? Un palais ? Oui, oui, un palais, oui, oui, oui. Euh, quel genre de palais ? Plutôt Versailles, le palais de la Belle aux Bois Dormants, le Taj Mahal ? Quoi ? De quoi tu me parles ? Fais-moi le plus beau ! Le plus beau que la Terre n'ait jamais porté ! C'est comme si c'était fait ! Bon, le génie, il n'est pas architecte, hein, mais, on n'a rien de temps, en quelques minutes, un immense palais magnifique apparaît. Bon, moi, j'ai en tête le Taj Mahal. Je trouve que ça fait plus dans l'ambiance que le palais de Versailles. Mais bon, on peut imaginer un peu ce qu'on veut, après tout. D'ailleurs, bon, après ce qui est dit dans le livre, il est dit que le palais est très beau, mais enfin, comment il est décrit, je trouve que ça fait un peu me lingling. Mais bon, peu importe. Donc, il fait un super beau palais, le soir même, et donc, le matin, Aladin se range chez le sultan. Mais quelle merveille, Aladin ! Mais comment tu as fait en une nuit ? Mais c'est incroyable ! Tout ce qu'on peut faire avec l'argent, je ne pensais pas que c'était possible, mais vraiment, quel palais magnifique ! En plus, je le vois de mon bureau. Oh là là là, mais tu m'as fait un petit bijou, là. Là, je crois que c'est bon, c'est bon. Bon, allez, allez, on signe, tu prends la princesse, et c'est parti, hein ? Allez, hein ? Et puis, vous nous faites des petits-enfants. Oh oui, des petits-enfants, ce sera bien, ces petits-enfants. Oui, 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 il manque juste un petit truc, mais dans quelques minutes, ce sera fait, et après, la princesse pourra venir. En fait, juste, ce qui manquait, c'était un petit tapis rouge qui relie le palais du sultan au palais d'Aladin pour que la princesse n'ait pas à marcher sur le sol. Les noces se passent, tout le monde est content. On peut se poser la question quand même de la princesse, parce que dans la version que j'ai vue, il semblerait que la princesse, en fait, était assez attirée par le fils du grand-vizir, à la base. Et du coup, on peut se dire, mais attends, elle n'a pas le choix, en fait. Genre, c'est juste comme ça, ça se fait entre Aladin et son père, et elle, même pas, elle rencontre le mec ou quoi, juste, il se marie, et puis après, elle le voit. Bah ouais, c'est comme ça. Bah, je sais, hein, c'est très critiquable, mais enfin, bon, ça décrit une période et une époque qui est différente de la nôtre. Voilà. On peut toujours la juger avec nos yeux actuels, mais pour l'époque, ça n'avait rien de particulièrement choquant. Toujours est-il que ça se passe bien, en fait. C'est-à-dire que la princesse, elle ne reconnaît pas Aladin de la nuit folle qu'elle avait passée, heureusement. Mais en fait, elle se entend bien avec lui. Ça se passe bien. Vraiment, ça se passe bien. Et en fait, même le temps passe et tout se passe bien. Bon, il n'y a toujours pas d'enfant. Mais, vraiment, Aladin est vraiment... Le sultan l'aime, sa femme l'aime, le peuple l'aime puisque Aladin, bon, il continue à distribuer l'argent. Lui, c'est revenu universel à tout voir. Donc, tout le monde l'aime. Vraiment, il est adulé. Il a même des victoires guerrières. En plus, c'est un bon stratège. Donc, vraiment, jamais... On n'avait connu aussi un prince, puisque maintenant, il est prince. Un prince aussi apprécié du monde entier. Le temps passe. Et puis, Aladin, il est à la chasse et il a une série de gardes qui viennent l'attraper. Vous êtes désolé, Aladin, mais il va falloir vous embarquer. C'est l'ordre du sultan. Veuillez nous suivre. Aladin dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il commence à lui suivre et puis, une fois qu'ils approchent de la ville, les soldats le font descendre. Ils mettent les fers. Les soldats avancent sur leur cheval et Aladin, il suit tant bien que mal en courant derrière le cheval. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va s'arrêter là. La suite au prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter tout le total. Surtout, l'abonnement, très important, bien sûr, pour que vous puissiez voir la suite et la fin de l'histoire d'Aladin. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore dans les fois prochaines. Et voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501